Delphine sera-t-elle bientôt de retour sur le petit écran ? Cela est fort probable. En effet, après avoir participé à l'émission « Mariée au premier regard », la jeune femme qui va sur ses 32 ans ne serait pas contre l'idée de participer à un nouveau programme pour trouver l'amour. Invité dans la cachot, l'ex de Romain a en effet émis l'idée d'intégrer le casting de la Villa des Cœurs Brisés. Si Estia Kabab qui en a d'abord parlé à Delphine puis, cette dernière, n'a pas réfuté l'idée. « Est-ce que si on te contacte pour une émission de dating tu le ferais ou pas ? » l'a-t-il questionné. « Pour trouver l'amour, oui mais je ne veux pas faire n'importe quoi. » Tant que si Estia sincère et honnête a répondu Delphine. Aujourd'hui, la jeune femme se sent comme un cœur brisé mais n'a pas du tout été approchée par la production de l'émission diffusée sur TFX. « J'ai besoin de temps pour me reconstruire. » « Je cherche l'amour, je ne désespère pas. » « Si j'ai le bon je me sens prête à fonder une famille. » Romain m'a redonné le goût en l'amour a ajouté Delphine. Alors que son divorce avec Romain est prévu le 22 octobre 2020, Delphine se sent prête à accepter l'aide de Lucie Mariotti et pourquoi pas ensuite participer au Prince et Princesse de l'Amour sur W9 pour trouver l'homme de ses rêves. Mais attention ! Elle ne souhaite que des candidats sincères. « Une fois que j'aurais fait un bon travail sur moi, pourquoi pas a-t-elle conclu ? » Delphine, ses projets dans la chanson a noté que outre sa situation amoureuse, Delphine se consacre à ses projets comme la chanson. Elle a en effet travaillé avec une star The Voice. On a composé deux chansons pour moi. Je chante. Si est-il actuellement en production et ça parle de Romain. Il y a en une qui est trop belle. A-t-elle révélé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada